Au travers de ce projet de tiers-lieu, c'est encore apporté une... Défini comme un lieu où les personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, le projet tiers-lieu, culture en sol mineur, s'est implanté à Arne. C'est un projet qui a pour objectif d'accueillir et de célébrer la culture du bassin minier. Donc on a concrétisé ce projet en le créant autour d'une verrière et d'un jardin qui reprend toutes les plantes, toute la végétation qu'on pouvait retrouver dans le bassin minier. C'est un lieu qui aura pour vocation d'accueillir toute la culture de notre région, de pouvoir favoriser le bien-vivre-ensemble, l'intergénérationnel. Le projet de tiers-lieu, c'est vraiment un projet où il va se passer plein de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir un espace où on peut accueillir l'extérieur. C'est une porte d'entrée et puis c'est un endroit de rencontre. Cet endroit de rencontre a été inauguré ce vendredi 6 octobre à l'EPA de Pierre-Mauroy. L'occasion de découvrir l'espace Angelo, nom du héros de la BD Les Voyages d'Angelo, création de Sébastien Naher en collaboration avec les résidents. C'est étonnant de vivre une aventure comme ça, parce que c'est vrai qu'avoir une de ses créations qui vient baptiser un lieu, c'est extraordinaire. De toute façon, Angelo, il a été créé pendant le premier confinement. Dès le départ, c'était déjà un lien vers l'extérieur, un mi-chemin entre les résidents et le public. Et ça prend tout son sens que ce lieu, à l'intérieur du tiers-lieu culturel en sol mineur, porte le nom d'Angelo. Parce que ce Angelo, c'est un lien, c'est un passeur. Un passeur à l'agenda culturel bien chargé. Il y a vraiment plein de projets qui sont déjà à venir, qui remplissent les calendriers, mais on est toujours ouvert à d'autres propositions. Et moi, je fais vraiment un appel du pied à toute personne qui souhaite monter un projet, qui souhaite pouvoir construire quelque chose en rapport avec l'esprit de ce tiers-lieu, de prendre contact avec nous. On les accueillera les bras grands ouverts. Et je suis persuadé que cette journée de lancement, qu'elle est l'inauguration du tiers-lieu, ne présage que du bon pour la suite et pour les projets qu'on va y mener.